Musique Quatre coups de micro en pleine tête et le concert d'Inumate peut commencer. Depuis 20 ans, le groupe s'illustre sur la scène underground du grindcore. Mais c'est quoi ce genre à part ? C'est vrai, c'est un style de musique très particulier qui dérive du punk à sa racine. C'est un mélange de hardcore qui est du punk accéléré. Donc là c'est du hardcore accéléré mélangé avec l'extrême du métal. Donc en fait on peut dire qu'on a... Et nous on n'est pas des puristes, on mélange un peu le grindcore et le death metal. Donc ils sont deux styles extrêmes de la grande famille du métal. Et donc le but c'est, notamment dans Inumate, de faire ressortir le côté bestial. En fait on estime que c'est une musique pulsionnelle qui permet de faire ressortir toutes les pulsions internes que nous avons tous et de les faire ressortir et d'en construire quelque chose de positif. Donc de la musique, des concerts, des festivals, etc. On a toujours en fait une sorte de dualité entre les paroles qui sont à tendance philosophique et toute l'attitude scénique et musicale qui elle est très bestiale. C'est vraiment ressortir le côté primal, la bête à l'origine. « The Fifth Season », c'est évidemment notre cinquième album. Et l'idée à la base, lorsque nous avions sorti « Internal Life », il a fallu penser au suivant et on s'est dit, tiens, ça serait marrant de faire une continuité entre les deux et puis au fur et à mesure, on a parlé on a passé toute une nuit à discuter dans un bar et à la fin, en fait on trouvait carrément sympa de faire quelque chose qui ne s'était pas encore fait à notre connaissance c'est-à-dire une suite de cet album qui se suivent qui forment un tour, pas forcément au niveau des paroles mais au niveau visuel et qui illustre en fait chaque album illustrant une étape de la vie humaine donc Internal Life, c'est la vie avant c'est la vie dans la matrice les neuf mois avant notre naissance ensuite vient Expulsion en 97 donc ça c'est l'apparition de l'être dans la vie ensuite on a Growth, le troisième Growth qui signifie croissance, apprentissage donc c'est la période où on apprend, on grandit, on se forme ensuite le quatrième c'était Life donc l'album juste précédent qui illustre la maturité qui est donc l'album charnière, l'album central ensuite là maintenant on a passé le milieu et on se retrouve donc avec The Fifth Season qui illustre la sagesse qui est la dernière étape avant le prochain album qui sera Expulsed qui fera référence au deuxième album qui s'intitule Expulsion qui lui fera référence à la mort et ensuite le dernier s'appellera Eternal Life qui fera référence à Internal Life et à Life qui est le central au milieu qui forme, donc ça sera la vie éternelle que ça soit sous la forme de la religion la continuité par le biais de nos enfants par la survie de l'artiste à travers son oeuvre etc et ça fera une sorte de spirale et l'auditeur pourra réécouter l'oeuvre en repartant du premier et ainsi de suite donc au tout doux du tout début Et puis avant la sortie du premier album, on nous avait contactés déjà, on nous avait proposé des contrats qui nous ne convenaient absolument pas, qui reniaient trop ou alors c'était carrément de l'arnaque ou alors il y avait trop de restrictions au niveau de notre liberté et puis il y avait des pratiques commerciales derrière qui ne nous plaisaient pas. Alors donc nous avons décidé nous de ne pas vivre de notre musique définitivement, quoi qu'il se passe, que ça reste toujours un hobby, une passion. Nous avons créé notre propre label, enfin c'est l'association, Grain Your Soul, qui nous permet de faire des demandes de subvention auprès de la ville, qui nous permet d'organiser des concerts, des festivals, etc. et de sortir nos CD. Cette idée d'indépendance, elle est vraiment belle parce que au fur et à mesure, je trouve que c'est encore quelque chose de rare, quelque chose qui prenait aussi fièrement, des fois peut-être trop fièrement selon certains. Mais bon, il faut comprendre après 20 ans d'existence que c'est normal de mettre en avant ces valeurs. Et c'est vrai qu'on a une certaine liberté par rapport aux concerts. Même dans mon entourage, on me demande souvent, mais tu fais beaucoup de concerts, est-ce que tu gagnes de l'argent ou est-ce que vous êtes signé ? Je dis toujours non et surtout pas en fait, parce que le groupe fonctionne comme ça, moi je suis content qu'il soit comme ça, et on ne va surtout pas aller dans l'autre sens maintenant, qu'il a réussi à avoir une existence parallèle, underground, surtout pas maintenant perdre cette indépendance pour les labels ou juste pour gagner de l'argent, c'est absolument pas le but du groupe, c'est juste de la passion et rien d'autre. On a composé un morceau un peu spécial qui était plus lent, assez torturé, enfin qui était lent, qui est assez torturé, qui est donc sur le dernier album de Fifth Season, et qui traite un peu de la folie, tout ça sans parole, avec des cris, une ambiance assez glauque, et notre batteur a eu l'idée. Quand il travaillait encore en chauffeur de bus à la CTS, il a vu quelqu'un monter dans le bus avec un violoncelle, il s'est dit, tiens, si on pouvait mettre du violoncelle là derrière, ça pourrait peut-être donner quelque chose. Donc après il a proposé l'idée, on répète, on s'est regardé, on a fait, tiens, pourquoi pas. Et il se trouve qu'on avait des contacts avec les Weeper Circus à travers notre studio, et du coup on s'est dit, on peut toujours en proposer, peut-être qu'ils seront d'accord. Les gens souvent se disent, mais ça n'a rien à voir. En fait non, il y a une connexion qui se fait, qui est notamment le côté folie ou bestial, ou pareil, qu'on retrouve toujours, c'est toujours la même thématique, et oui, et nous ce qu'on trouvait intéressant, bon les Weeper Circus, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on les discutait, ce serait marrant de faire un truc ensemble, juste pour l'idée rigolote, de faire un groupe très très extrême, avec un groupe nettement plus posé au niveau musical, et de faire, ouais, c'est la collision de deux univers en fait, c'est ça qui nous intéressait, quoi, histoire de créer un écotone. Un écotone étant une zone de transition écologique entre deux écosystèmes, tout un programme. Mais vraiment, les Weepers et Illimates ? Quelqu'un m'a tué ce matin Mais je ne sais pas qui Aujourd'hui Je suis seul Sans plus rien La version album est bien meilleure, et à découvrir en achetant The Fifth Season. Pour l'heure, regardons les dernières vidéos postées sur Impulsons des Anna. Merci. 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 Merci.